Abidjan accueille un atelier de partage et d'appropriation du modèle de simulation de généralisation de l'enseignement bilingue. Cet atelier marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet d'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire qui vise à améliorer la qualité de l'éducation en intégrant les langues locales dans le cursus scolaire. Le gouvernement ivoirien attend des partages, des expériences et des échanges qui auront lieu au cours de cet atelier des propositions concrètes quant aux stratégies innovantes aux conditions et aux moyens à mettre en œuvre pour renforcer et tenter les pratiques pédagogiques au sein de nos systèmes éducatifs respectifs et aussi surtout pour relever les déficits spécifiques qui se font à cette initiative. Ainsi, les attentes à l'égard de cet atelier sont grandes. Cet atelier vise à former les participants à l'utilisation du modèle de simulation, à partager les meilleures pratiques et les leçons tirées des premières phases de l'extension du programme et à élaborer des stratégies pour surmonter les défis identifiés lors de la phase pilote. Le projet couvre actuellement 37 écoles ivoiriennes réparties dans 11 régions pour sa phase pilote. De 2024 à 2027, les 8 autres régions du pays seront progressivement incluses dans le programme. A long terme, l'enseignement secondaire sera également concerné permettant une continuité de l'enseignement bilingue tout au long du parcours éducatif des élèves. Pour l'heure, l'enseignement bilingue utilise 10 langues représentatives La question que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est celle du comment. Comment réformer le système éducatif pour prendre en compte les langues nationales dans l'enseignement ? Comment aller vers une extension généralisation réussie ? A l'échelle mondiale, 40% de la population n'ont pas accès à une éducation dans une langue qu'ils parlent ou comprennent. En Afrique, toujours selon l'UNESCO, 8 enfants sur 10 écrivent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Cet atelier promet de fournir des bases solides pour l'extension de l'enseignement bilingue, ouvrant la voie à une éducation plus inclusive et adaptée aux besoins linguistiques des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !